Il a été invité par un consortium des entrepreneurs originaires de la province chinoise du Shanghai. Il est donc à la recherche des opportunités d'investissement de la province du Congo. Il s'agit du bouverneur Jean-Marie Petit Petit qui vient de séjourner dans la ville de Luanda en Angola. Les détails avec Grasse Maosso. Investir en République démocratique du Congo et surtout dans la province du Congo, dans le secteur du transport, notamment dans les infrastructures des bases, les routes, autoroutes, chemins de fer, aéroports, logements sociaux et autres. C'est levé et mis par les entrepreneurs chinois au cours de leur entretien avec le numéro 1 de la province du Congo, Jean-Marie Petit Petit Amata, qui a effectué une mission officielle dans la République sœur d'Angola à Luanda. A son arrivée à l'aéroport du 4 février de Luanda, Jean-Marie Petit Petit a été accueilli par Messely, président des associations des entrepreneurs originaires de la province chinoise de Shanghai, œuvrant à l'Angola. Ces chinois ténanciers de plusieurs sociétés travaillent depuis plus d'une décennie à l'Angola dans plusieurs secteurs. Cette entreprise qui est déjà opérationnelle à l'Angola et qui fait déjà ses preuves dans ces pays en matière de construction des infrastructures des bases. Le ministre provincial de l'énergie, mines, ressources hydrauliques, Blaise Inanna, a profité de cette occasion pour présenter la carte postale du Congo, une séance qui a permis à l'auditoire d'accepter de mettre à la disposition, dans un bref délai, plusieurs opportunités, notamment dans la construction des infrastructures routières.